On a dit de lui que c'était un homme, c'était un des plus grands érudits de son temps. Il a été le premier lexicologue à Montréal, au moment où la lexicologie n'existait pas encore. C'était quoi la lexicologie à cette époque? Jacques Vigier est un élève des Sulpiciens. À ce moment-là, les Sulpiciens, c'était tous des Français. Et après ses études, il voyait que le Français qui se parlait autour de lui, dans le peuple, était mêlé d'anglicisme et de néologisme. Par exemple, pendant la guerre d'indépendance américaine, il y a un général, le général Burgoyne, qui représentait l'Angleterre avec son armée. Il prétendait, lui, détruire les armées américaines en coupant en deux les États qui se séparaient. Mais Burgoyne s'est fait battre d'une façon à plate couture, comme on dit. Et ici au Canada, on s'est mis à dire, on va burgonner. Alors, quand on disait, on va burgonner, ça veut dire se faire battre. Je m'en vais de Burgoyne. Alors, Jacques Vigier a ramassé toutes ses expressions. Il en a fait un cahier qui a été étudié par les lexicologues aujourd'hui. Et puis, c'est pour ça qu'on dit que c'est un des premiers lexicologues. C'était un être original aussi. Très original. Très original. Un homme qui, d'abord, il était indépendant de fortune. Il n'a pas été obligé, comme la plupart des gens, de choisir un métier. Ce n'est pas sa femme qui était plutôt de la bourgeoisie? Puis lui, sa femme était une veuve qui avait sans doute la pension de son mari comme officier de l'armée anglaise. Elle appartenait aussi au boucher de Boucherville. Puis son père, le chevalier de la Corne, lui avait laissé des biens. Mais Jacques Vigier était aussi un seigneur. Il possédait le fief Saint-Jean dans la seigneurie de Boucherville. Alors, dans la seigneurie de Boucherville. Et il avait des propriétés. Son père lui avait laissé des propriétés sur la rue Saint-Paul. Il possédait une terre dans la montée Saint-Antoine, qui est aujourd'hui Westmount. Alors, il avait quand même des biens, Jacques Vigier. Il a été correspondant à Québec. Ah, ça, c'est... Il a été journaliste pendant six mois. Alors, il ne faut pas dire que... Quand on dit que Jacques Vigier a été journaliste, il a été journaliste pendant six mois... Ce n'est pas une longue carrière. Ce n'est pas une longue carrière. Et c'est tout de suite après son mariage. C'est un engagement qu'il avait pris avant de se marier. J'en parle dans mon livre. C'est probablement que ce mariage-là s'est fait rapidement. Parce qu'une semaine après son mariage, il est parti en Goélette pour Québec pour occuper son poste de journaliste. Mais à ce moment-là, vous savez, la lutte était assez dure. Et puis, le journal Le Canadien, dont il était rédacteur, c'est un journal qui s'attaquait au gouvernement. Et sa femme, qui avait 11 ans de plus âgée que lui, elle le considérait un peu comme son fils. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait plus de différence entre Jacques Vigier et sa femme qu'entre Jacques Vigier et la plus vieille de ses filles. Les filles de sa femme, oui. Alors, elle, elle avait quatre enfants. Alors, est-ce qu'ils ont eu des enfants ensemble? Il y en a eu trois, mais ils sont morts en bas âge. Oui. Deux filles et un garçon. Ils sont morts presque à la naissance. Ils avaient l'air à s'aimer beaucoup, là, presque, j'ai compris, avec Mme Blanchet. Ils s'aimaient beaucoup. On le voit dans leurs lettres. Elle, pendant qu'elle était journaliste, sa brève carrière de journaliste à Québec, ils se sont écrits plusieurs lettres. Et même Jacques Vigier, pendant la période des fêtes, est venu à Montréal à cheval. À cheval. Le fleuve était gelé. Alors, il est venu de Québec à Montréal pour passer la période des fêtes avec sa femme. Et il est retourné. Mais sa femme l'a convaincue de mettre un terme à sa carrière de journaliste. Et quelques mois, un an après, le journal était fermé. Les presse étaient mis sous scellé. Et les journalistes qui étaient là à ce moment-là ont été mis en prison. Et les journalistes qui étaient là à ce moment-là, est donc... Sous-titrage ST' 501